Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce déjeuner d'expertise. Nous sommes ravis de vous retrouver. Lorsque nous sommes vus la dernière fois fin juin, les marchés financiers étaient assez bas. Il y a eu durant l'été un rebond, un rebond qui malheureusement s'est essoufflé à la fin de l'été, à août. Nous sommes donc bien rentrés dans une phase de forte volatilité. Alors cette volatilité est due à plusieurs choses, géopolitique, facteur géopolitique, économique également, politique monétaire. Et aujourd'hui donc c'est Maxime Bocard qui est le gestionnaire du fonds socialement responsable chez De Groove Peter Kamm. Il va nous aider à comprendre et essayer de voir comment on peut interpréter ces mouvements financiers. Il va également vous expliquer quelles décisions nous avons implémentées dans la stratégie des différents portefeuilles. que vous avez l'occasion de nous confier. À la fin de l'exposé, comme d'habitude, nous serons ravis de prendre les questions à la fois en ligne et également en présent. Voilà, Maxime, pour les issues. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors la présentation va s'articuler en trois parties principales. On peut voir sur les slides. En fait, je vais commencer par faire un petit décortiquage d'économie. La situation économique aujourd'hui, revoir les marchés financiers. Dans un deuxième temps, on passera à une petite revue de la macroéconomique. Et finalement, peut-être le plus important pour vous, on vous expliquera notre positionnement stratégique. Qu'est-ce qu'on a fait dans les portefeuilles ? Alors, globalement, vous l'avez vu, les marchés d'action, ils ont été compliqués. En fait, ils sont compliqués depuis le début d'année. Les différentes régions, l'ensemble des régions sont dans le rouge. Vous l'avez vu, c'est l'Europe qui souffre le plus. Mais quand on constate ce qui s'est passé depuis le début d'année, c'est vrai qu'on a eu une baisse très, très forte jusqu'au mois de juillet qui s'est ensuite poursuivie par un rebond assez fort jusqu'au mois d'août. Et les marchés sont de nouveau dans le rouge. Aujourd'hui, globalement, l'Europe est à moins 11 %, les États-Unis à moins 6 et les émergents à moins 9. Bref, il faut savoir que les États-Unis ou les marchés américains sont à moins 6, principalement grâce au dollar qui a aidé. Mais pour un investisseur américain, vous êtes là aussi bien plus dans le rouge. Vous devez rajouter moins 14 %, donc vous êtes à moins 20 % pour un investisseur américain. On tente de le savoir. Alors, si on décortique un peu plus loin, en fait, les actions n'ont pas toutes baissé dans la même ampleur. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que tous les secteurs qu'on appelle value ou à haut dividende, qui sont plus exposés, donc les valeurs les plus décotées, qui sont plus exposées aux banques, à la finance, aux énergies, elles ont tendance à mieux protéger. Sur ces segments-là, on est entre moins 10 et moins 12 % depuis le début d'année. Par contre, si vous prenez les segments qualité-croissance, les valeurs technologiques et autres, qui sont plus sensibles à la montée des taux, vous êtes en baisse de moins 25 % depuis le début d'année. D'accord ? Donc là aussi, on a des écarts qui sont assez importants. Alors, on voit que les actions, c'est difficile cette année. Si on pousse un peu plus loin et qu'on regarde l'analyse pour le marché obligataire, eh bien, les obligations en zone euro, vous l'avez tous vu, si on regarde le boon, elles sont également fortes en territoire négatif. Donc, toutes les obligations gouvernementales, globalement, ça vous a donné du moins 14 % depuis le début d'année. Obligations d'entreprise, moins 12 %, et les obligations à haut rendement plus risquées, moins 12 %. Là, très fort dans le rouge également. Et la manière de le voir également, c'est de constater que le 10 ans allemand est passé de moins 0,5 % en 2021 à plus 1,7. D'accord ? Et cette année, la hausse est proche de plus 2 % en neuf mois de temps, ce qui est vraiment colossal comme hausse. Si on regarde les États-Unis, même constat, les obligations américaines cotées en dollars sont toutes dans le rouge également. Les obligations du trésor américain sont à moins 11 %, les obligations d'entreprise, moins 15 %, et les obligations d'en rendement, moins 11 %. Donc, globalement, le constat, les actions dans le rouge, les obligations dans le rouge. Rien n'est pour le moment, en tout cas pas grand-chose. Alors là, les obligations trésoristes américaines sont à 3,4 %. Aujourd'hui, vous voyez, on est revenu à un niveau haut comparé à une base historique. Si on regarde les obligations d'entreprise, là aussi, elles n'ont pas pu aider à amortir les chocs. Et le rendement, en fait, le spread, donc l'écart de rendement est de nouveau à des niveaux relativement élevés également. Si on passe maintenant en revue les devises, bien le dollar, il a joué son rôle. Il a joué son rôle de diversification. Il a permis d'amortir les chocs. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des investisseurs internationaux se sont tournés vers les États-Unis, achetés des obligations, du dollar, des actions, car les États-Unis apparaissent comme une valeur, ou en tout cas, une région un peu plus refuge, due à la qualité des entreprises qui sont présentes. Donc le dollar s'est apprécié de 14 % face à l'euro depuis le début d'année. Si on pousse un peu plus loin à l'analyse, les matières premières qui font, je dirais, la part belle à l'actualité, eh bien, l'or n'a pas permis d'aider depuis le début d'année. Pourquoi ? Parce que l'or, en fait, globalement, quand vous dettez de l'or en portefeuille, vous n'avez aucun flux de trésorerie, vous n'avez aucun cash flow, vous n'avez pas de dividendes. Et donc le coût de détenir de l'or, en fait, il augmente en fonction des taux d'intérêt. Parce qu'à la place, au lieu d'avoir de l'or, vous pourriez avoir de l'argent sur du dépôt ou des obligations. Et au plus le rendement, les taux montent, au plus votre coût d'opportunité est grand. Donc c'est négatif pour l'or. L'or est négatif. Par contre, pour un investisseur en euro, vous avez toujours la devise, parce qu'il est libellé en dollars, qui vous rapporte de l'argent. Mais globalement, l'or n'est pas favorable. Par contre, l'or vous aidera le jour où, là, vraiment, c'est un scénario catastrophe. Les gens iront acheter de l'or, parce que c'est la valeur refuge par excellence. On regarde ce qui s'est passé au niveau des autres matières premières. Le pétrole est en hausse, évidemment, depuis le début d'année. Mais depuis quelques mois, on voit une baisse assez importante, due aux craintes, notamment, de récessions et autres qui se profitent. Même chose pour le gaz. On est passé, en fait, de 70. Ici, c'est le gaz coté aux Pays-Bas. Passé de 70 à 300. Et maintenant, on est un peu plus en baisse à 210 environ. Mais une hausse qui est quand même colossale. Et là, on reviendra sur les implications que ça a au niveau économique pour les différentes entreprises. Alors, globalement, ces hausses de prix de l'énergie, je pense que c'était important de faire un petit point sur, globalement, les opportunités et coûts que ça représente pour les énergies renouvelables. En fait, vous l'avez vu, si on regarde l'évolution des coûts, en fait, et vous le voyez sur le graphique de gauche, l'évolution des coûts, globalement, par mégawatt-heure, en fait, pour les énergies renouvelables, était 5 à 6 fois plus élevée que des énergies conventionnelles il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En fait, la ligne grise sur la gauche, on montre, c'est le solaire. Vous avez 350 dollars par mégawatt-heure en 2009. Aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'à 40. qui le rend plus compétitif que du pétrole et du gaz, ce qui est plutôt une bonne chose. Toute cette tendance, grâce notamment à la technologie, a permis de rendre ces technologies compétitives. Néanmoins, le problème avec cela, c'est qu'on n'a pas la capacité d'augmenter du jour au lendemain notre production. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le constat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez ici le mix énergétique par pays. Vous voyez, évidemment, sans surprise, la France, le mix énergétique nucléaire est très important. Mais globalement, on voit que les énergies renouvelables se situent entre 15 et 20 % en fonction des pays. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, dû à cette situation, ce problème énergétique, les pays n'ont eu d'autre choix que de rallumer des centrales à charbon, notamment en Allemagne. Charbon qui est pourtant très nocif au niveau environnemental, mais également au niveau économique. Comme vous voyez, les coûts du charbon sont supérieurs au 100 et donc moins intéressants que d'autres sources d'énergie. Alors, si on pousse un peu plus loin, ce qui se passe là, et on essaie de faire un petit constat sur la situation énergétique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de très favorable qui se développe sur le marché. C'est le développement du système de prix carbone un peu partout dans le monde. En Europe, ça existe depuis bien longtemps. En fait, depuis, si vous regardez sur le graphe de gauche, en violet, vous l'avez depuis les années 2000. Mais le concept de carbone vise à valoriser et donner un prix en fait à la tonne de carbone. D'accord ? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que maintenant, les sociétés vont être incitées de plus en plus à contrôler les émissions carbone parce que vous pouvez valoriser ça. Les émissions carbone, maintenant, représentent une valeur économique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder que cette valeur économique, donc la ligne en violet ici, c'est pour l'Europe, parce que vous avez différents types de trading partout dans le monde. En fait, elle est passée de 10 dollars la tonne à maintenant près de 100 dollars la tonne. Vous voyez que la valorisation maintenant de cette tonne de carbone a explosé et donc donne de plus en plus, je dirais, de valeur économique aux sociétés pour faire attention aux émissions carbone. Et ce qui est également intéressant, c'est de voir en fait sur la partie de gauche que vous avez maintenant près de 25% du total des émissions carbone qui sont couverts par des systèmes de traitement de prix. Et c'est intéressant de voir que la Chine, en fait, s'est très fort développée sur le système de prix carbone parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus non plus vivre dans un tel environnement et que c'est important de valoriser au niveau économique. Alors, c'est loin d'être parfait, mais ça se développe. Point négatif, par exemple, les États-Unis sont toujours à la traîne sur ce volet-là. Enfin, sur le terme de durabilité, vous l'avez sûrement vu, ou alors vous allez le voir prochainement, la régulation se met clairement en place aujourd'hui. Le premier gros volet, SFDR, Sustainable Financial Disclosure Regulation, qui vise en gros à favoriser, si vous voulez, la transition financière pour accompagner cette transition écologique et durable. Et donc, elle vise en fait à promouvoir tous les investissements ESG et à clarifier ces concepts. Parce qu'avant, on parlait de durabilité ESG, philanthropie, en fait, personne ne comprenait rien parce qu'on parlait de choses différentes. Maintenant, c'est très clairement défini au niveau européen, dans les prospectus, et l'ensemble des fonds sont classés sur base, je dirais, de la volonté d'être durable ou pas. Deuxième chose qui a été mise en place, MIFIT. Donc, vous avez ces questionnaires que vous allez devoir remplir dans lesquels vous allez avoir des questions qui vont vous permettre de définir votre profil durable, en termes de durabilité. Et en fonction de votre profil durable, vous aurez accès à des fonds plus ou moins durables. C'est un impact également pour éduquer et pour, je dirais, informer le consommateur ou les investisseurs sur ces produits. Et enfin, taxonomie. Là, on ne s'intéresse plus uniquement aux segments financiers. Là, on s'intéresse aux ensembles des industriels, ensemble des industries. Et on va donner un score de durabilité aux entreprises. Et on va dire, par exemple, une société Solvay sera durable à 7% en fonction de son exposition au revenu. Et ce sera tout à fait public. Et son compétiteur sera durable à 25%. Et donc, vous aurez, en fait, une compétition un peu implicite en termes de durabilité. Alors, ça semble très bien parce qu'en fait, taxonomie, c'est une taxonomie environnementale. Donc, pour améliorer le profil durable au niveau environnemental des sociétés. Et elle cible six projets principaux. Tout ce qui est lutte contre le climat, l'adaptation et la mitigation du climat. Deux, tout ce qui est lutte, en tout cas, aux préservations des océans. Trois, tout ce qui est transition vers une économie circulaire. Quatre, tout ce qui est prévention contre la pollution. Et cinq, tout ce qui est restauration de la biodiversité. Alors, c'est très bien tout ce qui se met en place, mais ce sera loin d'être parfait parce qu'on aura des problèmes de reporting dans un premier temps. Et dû à la complexité de la chose, l'année prochaine, on ne s'attaquera uniquement qu'aux changements climatiques. Les deux premiers volets. Et tous les autres changements viendront par la suite. Mais donc, vous pouvez avoir une société qui est 100% active dans le traitement de l'eau. L'année prochaine, elle sera durable 0%. Alors que c'est une société super durable parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Donc, c'est plutôt positif tout ce qui se passe là, mais c'est loin d'être parfait encore. Je propose de repasser au contexte économique. Voilà, les sujets, évidemment, ces crises énergétiques et inflation. Vous l'avez vu, ce n'est pas uniquement le pétrole ou le gaz qui ont flambé, c'est toutes les matières premières. On l'a vu, le cuivre, le zinc, le nickel, l'aluminium. Et la même tendance, une hausse très, très forte jusqu'à juillet et puis une tendance à effacer une partie de la hausse due à ces craintes de récession. Pourquoi ? Si vous êtes dans une situation de récession, vous allez avoir moins de demandes et globalement, les prix vont un peu s'affaisser. Alors, cette situation énergétique, elle a un impact. Et la guerre et autres, les conséquences indirectes ont un impact qui n'est pas le même en fonction des résidions géographiques. Pour les États-Unis, vous le savez maintenant, ils sont maintenant nets importeurs zéro de pétrole. Donc, ils sont indépendants énergétiquement, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. L'Europe, tant en termes de pétrole que de gaz, est très dépendante de la Russie. Et là, on le voit sur le graphique suivant, on a plus de 40 % globalement de dépendance au gaz russe pour l'Europe dans l'ensemble et plus de 25 % pour le pétrole. Donc là, on sait, vous le savez tous, on a plus de problèmes au niveau européen. Et derrière ça, évidemment, c'est l'Allemagne qui est la plus touchée, la société plus industrielle et la plus affectée par les importations de gaz. Là, on parle de 60 à 70 %. Donc là, des raisons d'être prudents à plein d'égards pour l'Allemagne. Mais l'Allemagne, évidemment, et l'Europe s'est mise en avant pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les besoins en termes de gaz pour l'hiver, en fait, on se rend compte que l'Europe est plus ou moins à 85 à 90 % de stockage de ce qu'elle aura besoin pour passer l'ensemble de l'hiver. Les plans initiaux, on était à 65 %, on devait être à 65 %. Donc on est bien en avance sur le stockage, en tout cas sur les besoins qui seront nécessaires pour la suite. Deuxième élément important, le gaz affectera de manière très différente les sociétés en fonction des secteurs. Si vous êtes une société industrielle très cyclique, vous avez évidemment besoin pour produire de beaucoup plus de gaz et d'énergie. Là où vous êtes des sociétés dans les soins de santé ou dans la consommation de base, vous avez beaucoup moins de besoins. Important, gardez ça à l'esprit parce qu'on y reviendra dans nos choix stratégiques. comme ça. Alors, ce qui évidemment alimente l'actualité, c'est l'inflation. Aujourd'hui, vous l'avez vu, les chiffres, là c'est pour l'Europe, on a les chiffres un peu similaires pour les États-Unis. 9 % d'inflation de croissance du CPI. Globalement, en fait, quand on regarde la composition de cet indice, les 9 %, on a près de 2 tiers qui vient des prix de l'énergie. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Ce n'est pas le constat, mais ce que ça veut dire, c'est que vu la volatilité des prix de l'énergie, en fait, vous avez une situation où si on passe effectivement en récession, il y a une partie importante qui va disparaître demain. Donc, on a une grande volatilité dans cet indice. Mais si on regarde l'inflation de plus long terme, aujourd'hui, comment est-ce que cette inflation de long terme est perçue par les marchés ? Donc, si on regarde l'inflation à 50 ans, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour les États-Unis et l'Europe, on est aux alentours de 2,4%, 2,2%. Donc, le marché ne croit pas à une inflation durable aux alentours de 10%. Vous voyez, dans la presse, on ne voit que ça. Pourtant, quand vous regardez ce qui est aujourd'hui pricé par le marché et pricé pour des attentes de plus long terme, au moment, on est sur du 2,4%. Vous savez, les objectifs de la Banque centrale sont aux alentours de 2%. On pourrait laisser aller jusqu'à 3%. Évidemment, elle luttera pour revenir le plus vite possible aux alentours de 2%. En tout cas, sur du long terme, on n'y est pas très loin. Alors, comment est-ce qu'on l'explique ou où serait-ce que serait le gros problème ? C'est si l'inflation, pour qu'elle devienne vraiment structurelle, il faut qu'elle passe sur les salaires. D'accord ? Il faut que ces 9% soient transférés sur les salaires. Et lorsqu'on regarde, en fait, on s'interroge là-dessus, ce qu'on constate, c'est que sur le graphe de gauche, vous avez le coût de la vie en réel pour les différentes régions. Donc en bleu, c'est l'Europe, les US en bleu clair et la Grande-Bretagne en vert. On se constate qu'aujourd'hui, la population subit la plupart de cette inflation. D'accord ? On a entre moins 5% et moins 6% de salaires nets d'impact. Et sur la partie droite, si vous regardez vraiment uniquement les salaires, eh bien, c'est surprenant de voir, en fait, que les salaires globalement pour l'ensemble de la zone euro ont été indexés aux alentours d'un peu moins de 3% pour l'Europe. Donc, ils sont en hausse de moins de 3%, tandis qu'ils sont pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni aux alentours de 6% de hausse. Ça paraît bizarre parce que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ce n'est pas les pays les plus sociaux de base. Alors, comment est-ce qu'on explique ça ? En fait, il faut aller regarder le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il est un peu tendu. Il est très tendu même dans les différentes régions et surtout aux Etats-Unis. C'est très difficile de trouver des employés qualifiés, de trouver des gens. Et donc, ils n'ont d'autre choix que d'augmenter les prix pour garder leurs employés ou pour trouver de la main d'œuvre. Et donc là, aujourd'hui, si on regarde, le marché de l'emploi est très fort en faisant autour de 3,7% de chômage aux Etats-Unis et sous les 7% en Europe. Donc, on est revenu vraiment en point bas. très fort, le marché de l'emploi qui permet, je dirais, de protéger la consommation dans l'ensemble. Même chose, dans ce qu'on regarde cette consommation, on regarde la santé économique des ménages. Dans les différentes régions du monde, si vous regardez, par exemple, le taux de dépôt et les montants accumulés, en fait, vous êtes au maximum. aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, consommateurs semblent sains. Mais, attention, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on commence à avoir les premiers signes d'épargne qui commence à baisser fortement. Ça, c'est des signes avant-coureurs qui montrent qu'il faut quand même faire attention à un appauvrissement du consommateur. Si on regarde du côté des entreprises, là aussi, la situation est très saine jusqu'à aujourd'hui. On constate les montants en cash des entreprises n'ont jamais été aussi hauts, en Europe que aux Etats-Unis. Vous voyez sur le graphe de gauche, ce sont les réserves accumulées. Le Covid a aidé, évidemment. Et alors, le deuxième, c'est le niveau d'endettement globalement de ces entreprises, la dette nette sur les marges. Et là, on est de nouveau revenu à des points bas. Dans les différentes régions, on est de nouveau sur des points bas. Donc, les sociétés sont peu endettées. Globalement, pour le moment, le consommateur est sain et les entreprises sont saines. Peu de dette et des réserves de cash qui sont importantes. Ça, c'est le constat aujourd'hui. Mais on voit des signaux de détérioration. Donc, face à cette inflation, marché de l'emploi très fort, qu'est-ce qui se passe ? Les banques centrales, elles veulent vraiment garder la crédibilité et elles veulent tacler ce problème d'inflation le plus vite possible. Donc, elles remontent les taux. La Fed, la remontée de 75 BP, donc point de base lors de la réunion en août. Même chose pour la Banque centrale européenne, ici. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est maintenant, si on regarde les attentes en termes de hausse de taux aujourd'hui, aux États-Unis, donc c'est sur le graphe de droite ici, vous êtes aux alentours entre 2,25 et 2,5 et en fait, le point neutre, vraiment, c'est 4%. C'est vraiment le point, c'est un point neutre historique qui montre qu'au-dessus, en fait, vous passez assez facilement en récession, en ralentissement, en dessous, vous êtes dans une phase de easing. Donc, 4 est vraiment perçu par le marché comme un point neutre. Et ce qui montre, en fait, c'est qu'au plus vite on atteint ces 4%, au plus la Fed aura des facilités pour réduire les taux derrière et avoir de la flexibilité pour soutenir le marché. En fait, ça montre la vitesse, en fait, on peut comprendre un peu mieux la vitesse avec laquelle la Banque Centrale Américaine veut agir. Pour la Banque Centrale Européenne, elle a beaucoup plus de problèmes. Si elle a monté ses taux de 75 basis points, c'est moins lié à la situation économique, mais c'est plus lié à un souci de crédibilité. Elle veut garder une crédibilité importante. Vous avez vu, l'euro s'est fort dépréciée. Elle était obligée d'agir pour rester crédible face à toutes les augmentations de taux, voire les autres banques centrales. La croissance aujourd'hui, à mon avis, trop optimiste, c'est des chiffres qui viennent de l'IMF, du Fonds Monétaire Européen. Là, c'est pour le moment encore positif. On attend des niveaux de croissance au niveau mondial de 2,8%. Ça semble encore trop positif. Pour le moment, on était aux alentours de 4,5 en début d'année. Donc, on a eu une révision à la baisse de 2% de croissance. Mais là, on pense que ça devrait être un peu plus bas d'ici fin d'année. Mais on ne s'attend pas à une croissance négative d'ici là non plus. L'année prochaine aussi, vous avez vu, les révisions ont été revues assez fortes à la baisse. On a 2,8 pour le monde, 0,6 de croissance aux États-Unis, alors qu'on attendait des chiffres bien plus élevés en début d'année. Pour la Chine, petite parenthèse sur la Chine, mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la Chine est dans une situation délicate. Un, dû à ses problèmes immobiliers. Si vous regardez un peu le PIB chinois, en gros, il y a plus ou moins 25-30% qui provient directement de toutes ces activités de construction. Les constructions sont à la ramasse, à la casse totale. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait un moteur de la croissance qui ne soit plus là demain. Et puis aujourd'hui, à court terme, vous avez le problème de zéro politique Covici. Donc évidemment, la croissance s'est complètement ralentie. Les seuls points, je dirais, d'optimisme à court terme pour la Chine, ce seraient les plans de relance à la fois budgétaire et monétaire. La Chine est une des seules régions dans le monde qui continue à faciliter et à, je dirais, injecter des liquidités dans son économie, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions du monde. Et donc là, à voir, on n'a pas encore vraiment de clarté là-dessus à voir comment ça évolue pour la suite. Positionnement stratégique, je pense qu'il vous intéresse le plus. Aujourd'hui, donc ça, c'est le, vous pouvez le mettre en premier ou en dernier, mais c'est juste pour vous donner, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite vue. Au niveau actions, on reste sous-pondéré aujourd'hui, on reste prudent. Au niveau obligataire, on reste prudent. Parce que la duration, la sensibilité, c'était trop tôt. Vous avez vu, vous avez les marchés qui baissent, les taux qui montent. Ce n'était ni bon pour les actions ni pour les obligations. On est toujours surpondérés en liquidités aujourd'hui. Dans tout ce qui est obligations, et ça, on y reviendra, on prône là encore plus qu'ailleurs vraiment la qualité. La qualité de vos obligations, pourquoi ? Parce que quand vous entrez dans un régime comme celui-ci où les banques centrales commencent à monter les taux, mais aussi à réduire les tailles de bilan, donc elles reprennent des liquidités du marché, en fait, vous allez avoir des soucis de liquidité sur certains de vos actifs un peu moins liquides. Pour le moment, vous ne le voyez pas, personne ne regarde. Tout le monde est focalisé sur la hausse de taux. Mais la deuxième étape, c'est quoi ? Tout le monde va regarder qu'est-ce qu'on a en portefeuille et quelle est la liquidité derrière. Et à un moment donné, quand tout le monde veut sortir par la même porte, il y a des problèmes. Et là, c'est surtout dans les marchés à haut rendement. Aujourd'hui, vous avez des rendements qui sont très attractifs, mais la liquidité n'est pas bonne du tout. Attention sur ces points-là. Le dollar, on reste surpondéré. Et comme on l'a déjà un peu mentionné, c'est vraiment les États-Unis qui sont la région qu'on favorise aujourd'hui. Alors, au niveau valorisation, après cette baisse de marché, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui par rapport à des bases historiques ? Ici, on a pris ratio court bénéfice. Aujourd'hui, en fait, si on trace, vous voyez cette barre sur le long terme, en fait, on est bon marché dans toutes les régions du monde, excepté les États-Unis, où on cote 17 fois les bénéfices pour une moyenne qui est à 16,5. On a une légère prime qui n'est pas très importante non plus. Sinon, dans l'ensemble des régions du monde, on est bon marché. Vous allez me dire, bref, on est bon marché, mais qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change en fait d'être bon marché ? Ce graph-ci qui vient de l'analyse de JP Morgan, il est intéressant. En fait, il vous montre price earnings en abscisse, vous voyez là, et en ordonnée, vous avez la performance future. pour les 10 prochaines années, la performance annualisée. Et qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'au plus votre marché est cher, au moins, vous pouvez vous attendre à avoir de la performance future. D'accord ? Ce graph, il est fait pour le S&P depuis 1930. Il y a un historique qui est long. Et en fait, ce que ça vous montre, c'est qu'aujourd'hui, on est à des price earnings pour le S&P de 17 fois les bénéfices. Et en fait, historiquement, vous avez toujours eu une performance pour les 10 années qui suivent de 8 à 9 %. Est-ce que ça vous dit ? Intéressant. Mais là, c'est sur une vue de long terme. Si on se met sur du court terme, ce même graphique qui est à gauche ici, mais lui, il n'est pas à des performances annualisées pour les 10 années qui suivent. Il montre l'année suivante. L'année suivante, on se met à 17 fois les bénéfices. Vous avez vu ce multiple de points. En fait, on n'a aucune vue. On ne sait pas où on sera dans un an. On peut être à 17 fois, on peut être à moins 20 fois, moins 20 % comme à plus 40 %. Donc, le point d'entrée, il est bon pour du long terme. Un an, pas de boule de cristal, peut-être moins 20, peut-être plus 20. Non. C'est pour vous montrer que le point d'entrée et les valorisations sont importantes. Autre manière de le voir, c'est aujourd'hui le rendement que vous avez via votre dividende et les buybacks, les rachats d'actions qui sont faites par les sociétés, on a des niveaux très importants. En fait, en Europe, vous avez rien qu'avec votre dividende et vos buybacks, vous avez un taux de 5 %. Vous êtes rémunéré globalement pour être, sans regarder l'évolution du cours de bourse, juste votre rendement de l'actionnaire. Aux États-Unis, on a également plus ou moins ce même rendement à 5 %. Et mis en perspective, quand vous regardez cela, ce total rendement est encore supérieur au taux obligataire. Souvent, on ne regarde que le dividende, ce qui est une... Vous avez 3 % de dividende en Europe, un peu moins de 2 aux États-Unis. C'est intéressant, mais il faut garder le buyback aussi, les rachats d'actions par les entreprises qui permettent évidemment de soutenir les cours des actions. Alors, ce qui nous intéresse vraiment, et ça, ce sera le catalyste pour la fin d'année, c'est les bénéfices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous mettez sur le long terme, c'est de nouveau vrai pour le long terme, pas pour le court terme, si vous mettez sur le long terme la croissance de vos bénéfices des sociétés que vous avez en portefeuille et vous regardez la performance de votre portefeuille, vous allez avoir une corrélation de 1 pour 1 sur 10-15 ans de temps. Par contre, à court terme, évidemment, ça fluctue différemment, mais globalement, qu'est-ce que vous pouvez espérer en bourse ? C'est la croissance des bénéfices. C'est ça, votre rendement attendu sur le long terme. Aujourd'hui, si on regarde les croissances des bénéfices, on va juste s'attarder sur les chiffres pour les actions mondiales, on est à 7%, 6% pour l'année prochaine. Alors nous, ça nous semble trop optimiste aujourd'hui, ça c'est ce que le marché attend. Ça nous semble trop optimiste, les révisions ont été revues, donc c'est revu à la baisse pour le moment de manière consistante, on vient de plus de 10%, on est à 7%, donc il y a 3-4% de révision à la baisse. On pense que c'est encore trop élevé, mais on pense que les croissances bénéficiaires vont rester positives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un environnement d'inflation. Quand vous êtes dans un environnement d'inflation, même si vous avez un PIB qui croît à 0%, le PIB c'est en réel. À cela, vous devez rajouter la croissance nominale de 6, 7, 8% d'inflation, et donc vous avez quand même de la croissance nominale. Et dans ces environnements, si vous regardez historiquement les environnements où il y a de la croissance nominale, c'est en général des environnements qui sont bons pour la croissance bénéficiaire. Ça ne s'attend pas à une croissance bénéficiaire à 0%. Par contre, on s'attend à ce qu'elle soit un peu plus basse d'ici fin d'année. Globalement, je dirais un mètre au mot aujourd'hui, encore plus que par le passé, c'est qualité. Qualité dans les actions. Qualité dans le style croissance. Donc, ne pas aller chercher des croissances attendues extrêmes. Plutôt prendre des business qui ont un avantage compétitif, qui ont un niveau de dette qui est sous contrôle. Mais également, vous pouvez prendre des sociétés qui ont des valorisations relativement intéressantes. Et vous l'avez vu, les segments value ont très bien fait depuis le début d'année. Mais il faut être sélectif dans ce segment value. Il ne faut pas aller prendre n'importe quoi dans l'énergie ou autre. Il faut regarder vraiment l'analyse bilantaire des boîtes de qualité là-dedans. Parce que la qualité fera la différence dans un environnement volatile tel que celui-ci. Et par exemple, la qualité aujourd'hui, si vous regardez les sociétés de qualité, on est en baisse de plus de 25% depuis le début d'année. Donc en fait, elles sont relativement attractives en termes de valorisation aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les sociétés de qualité ne sont pas des sociétés qui sont fort exposées à l'augmentation des taux. Aujourd'hui, le marché n'est que focalisé sur les taux qui montent. Après, il va regarder autre chose, le marché. Et donc aujourd'hui, vous avez des points d'entrée qui sont relativement bons pour aller chercher des sociétés de qualité. Même chose, l'obligataire aujourd'hui, ça a fait très très mal. On a vu presque 2% de hausse. Donc évidemment, en fonction de votre sensibilité aux taux, vous avez subi de manière un peu plus forte ou moins forte. Mais globalement, aujourd'hui, l'obligation du Trésor américain à 10 ans, vous êtes de nouveau proche des 3,5% de rendement. Alors nous, ça nous semble vraiment attractif aujourd'hui parce que vous avez un rendement de 3,5 pour les 10 prochaines années. On ne pense pas que l'inflation va rester structurellement à des niveaux de 8-9%. Et surtout, en fait, c'est l'actif hyper sécurisé. Donc si les marchés baissent et si on va effectivement en récession, tout le monde va aller acheter du Trésor américain, les taux, ils ne vont pas rester à 3,5, ils vont passer à 2,7, 2,5. Et là, vous allez avoir des plus-values sur votre position. Donc en fait, c'est une assurance, si vous voulez, c'est une sorte d'assurance qu'on achète aujourd'hui avec un rendement de 3,4 qui nous semble attractif aujourd'hui. Ici, ce que je mentionnais, vous voyez, les obligations à haut rendement, l'excédent de spread, donc de rendement, est à 5%, donc c'est élevé comparé à des bases historiques, mais si vous regardez à chaque fois que les banques centrales ont retiré des liquidités, ce sont des segments de marché qui souffrent très fort. Donc nous, on n'est pas prêt à aller prendre ce risque-là. C'était loin des obligations en rendement, même si le rendement est attractif aujourd'hui. stratégie d'investissement en conclusion, comme ça, je suis tout pile dans les temps. Donc on est évidemment, on reste positionné prudent en action. Le deal catalyst, ce qu'on attend de voir avant d'agir, peut-être de réorienter, c'est la saison des résultats début octobre, d'avoir des vues un peu plus claires sur ce qui se passe au niveau fondamental au niveau des entreprises. Parce que les prévisions d'économistes aujourd'hui qui revoient à la baisse ou dans un environnement certain tel que celui-ci, c'est compliqué. On a réduit, on attend de voir un peu plus ce qui se passe sur le terrain d'ici octobre pour réagir, mais il y a des questions, je peux vous expliquer un peu plus nos réflexions du moment. On reste, référence pour les Etats-Unis, même si c'est plus cher que les autres régions, on pense que cette qualité, on ne la paye pas encore trop trop cher. Et ça devrait continuer de payer pour l'année qui vient. On reste vraiment sur le segment qualité, plus que tout, dans l'ensemble de notre classe d'actifs, qualité n'est pas trop chère aujourd'hui. Il y a des moments où vous payez la qualité très chère, aujourd'hui ce n'est pas le cas. parce que le marché ne regarde pas encore la qualité des bilans ou autre. Et finalement, au niveau obligataire, donc sensibilité de taux reste réduite, mais on commence à remettre des obligations un peu plus long terme, type le trésor américain. On garde des actifs décorrélants du dollar, on est surpondré dollar, on a un peu de francs suisse, on a des obligations de courte durée, on a un petit peu d'or en portefeuille, mais pas trop, parce que comme je le mentionnais, tant que les taux montent, ce n'est pas bon d'avoir de l'or. Néanmoins, on commence à le regarder et quand on arrivera un peu plus proche de ces 3,5-4%, on pourrait remettre de l'or pour protéger dans le cas d'un scénario un peu plus compliqué. Et enfin, évidemment, l'intégration des critères ESG, ce n'est pas important, mais ça prendrait beaucoup plus de temps de vous expliquer toute la manière dont on travaille, mais je suis ravi d'en parler après si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui a fort évolué chez nous également. Voilà, je suis dans le temps et je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Maxime. Voilà, je ne sais pas si parmi vous, il y aurait déjà éventuellement des questions pour Maxime. Est-ce qu'automatiquement, l'inflation va retomber directement ou bien ? Alors, la réponse est oui et non. Parce que oui, parce qu'en fait, l'impact de l'énergie va avoir très vite un effet sur justement le calcul de cette inflation. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un effet de lag. Par exemple, l'énergie et le pétrole, ce n'est pas uniquement votre coût à la pompe, c'est également votre prix du gaz que vous payez toujours sur des contrats qui ont été contractés ces derniers mois. Vous avez toujours un effet un peu de lag qui traîne avant d'avoir la vraie réflexion. Mais normalement, l'énergie, assez rapidement, c'est une variable qui s'ajuste parmi les plus rapides. Effectivement, en fait, ce qu'on a vu maintenant dans le pétrole, le gaz et autres, ça devraient. En fait, c'est ce qu'on attendait. Je ne sais pas si vous avez suivi, le Nasdaq a baissé de 5% en une séance parce qu'on avait le chiffre d'inflation aux États-Unis. En fait, on venait de 8,5%. On attendait 8,1%, donc une baisse de 0,4%, dû notamment au pétrole qui baissait. En fait, on a eu 8,3%. Ce n'est rien du tout la marge. Mais le marché s'est dit « Ah, l'inflation ne baisse pas, catastrophe ! » Paf, 5% de baisse. Donc, c'est plus volatile. Oui, parce que quand on a vu à la télévision il y a 2,3 jours l'avancée en Ukraine des troupes ukrainiennes, on a vu la bourse le lendemain repartir vers le haut et 48 heures plus tard redescendre vers le bas. Le marché est volatile. Très volatile. En fait, ce qui est compliqué, c'est à la fois essayer de naviguer ici dans un environnement qui est compliqué, donc offrir suffisamment de sécurité au portefeuille, mais en même temps garder une ligne de mire qui est un peu plus long terme à 3 ans. Pour ne pas faire des erreurs, en fait, regardez les valorisations, regardez les bilans parce qu'aujourd'hui vous construisez votre performance de demain. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut rester pragmatique. On a différentes manières de faire. Je pourrais rentrer plus dans les détails mais par exemple, parfois on prend des protections, des assurances qui ne nous coûtent pas cher. On regarde le prix de l'assurance qu'on met. Sans réduire le niveau d'action, on a des assurances pas chères dans le cas où il se passerait mal. Il faut naviguer entre court terme et long terme en gardant cette vue de long terme. Merci. Je vais peut-être rebondir à une question que vous avez posée par mail, toujours liée à la question de vous, monsieur. Par rapport à cette inflation, la Banque centrale est en train de monter les taux. Est-ce que ce n'est pas dangereux et ça ne risquerait pas de provoquer une récession plus forte de monter les taux alors que normalement cette inflation dite importée devrait elle-même provoquer une décroissance ? C'est pour l'Europe ou les Etats-Unis dans la question ? Ce n'est pas spécifié. Ce n'est pas spécifié. Bon, voilà. En fait, je pense que… Pour l'Europe, pardon. Pour l'Europe, d'accord. Pour l'Europe, je pense qu'effectivement, l'Europe est beaucoup plus à risque. Mais l'Europe, en fait, elle se retrouve dans un problème de crédibilité aujourd'hui avec la Fed qui agit, la réserve fédérale américaine, qui, je pense, agit probablement un peu trop tard, mais agit en tout cas de manière plus intelligente que la Banque Centrale Européenne. Et donc, du coup, l'idée clairement de la Fed, c'est quoi ? Et du coup, je vais expliquer ma réponse pour l'Europe. C'est d'arriver le plus vite à ces 4 %. C'est clair. Ils veulent arriver le plus vite. S'ils mettent l'économie en récession à court terme, ce n'est pas grave, entre guillemets. Leur logique, c'est quoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a vu que le consommateur américain est fort, le marché de l'emploi est fort, les entreprises sont fortes. Donc, une récession courte, on parle toujours de récession. Mais la récession, ça dépend de sa durée, la longueur. Une récession sur deux trimestres, la plupart des acteurs économiques peuvent, je dirais, la passer à travers. Et donc, je pense que l'idée derrière la Banque Centrale américaine, c'est d'aller en récession, calmer l'inflation et d'après avoir des munitions parce qu'une fois qu'on a monté ces taux, on peut les réduire derrière pour relancer la croissance économique. Pour l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, on a une inflation à apporter. On a l'euro qui se déprécie par rapport à toutes les autres monnaies. On a les partenaires importants tels que la Chine qui sont au plancher. Donc, on a ce support qui n'est plus là. Et donc là, je pense que la situation est beaucoup plus compliquée. Et c'est une des raisons pour laquelle on a vraiment transformé beaucoup d'actifs européens, actions européennes vers des actions américaines. Donc, je pense que là, il y a plus de risques au niveau de l'inflation. Maintenant, je pense que l'Europe n'échappera pas non plus à la récession. Et moi, je pense que si on a une récession, tous ces prix, parce qu'aujourd'hui, c'est très court terme, ça tourne partout, mais cette inflation, elle va fortement et très rapidement baisser le jour où on passe vraiment en récession. C'est une logique d'offres et demandes. Lorsque vous avez la demande qui plonge, à un moment donné, les prix ne peuvent plus continuer à monter. Simplement. Oui ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi une société comme Cofinimo, dont le titre était très élevé il y a quelque temps, se soit effondrée, alors que le rendement est bon, sa diversité énorme, que se passe-t-il chez elle ? Alors, ce n'est pas un problème propre à Cofinimo. En fait, si vous regardez le secteur real estate, dans l'ensemble, ils sont tous à la casse. Ce n'est pas un problème de Cofinimo. Et j'ai envie de vous dire que vous avez une bonne conclusion parce que Cofinimo est une société de qualité. Et ça fait le lien avec ce que je vous disais. Vous avez des sociétés de qualité qui sont à la casse. Et pour nous, c'est ce genre d'éléments qu'on regarde. Parce qu'en fait, vous avez évidemment, comme toujours en bourse, des éléments un peu plus macro qui interviennent sur l'ensemble des secteurs. Et pourtant, au sein des secteurs, vous avez des sociétés qui sont de plus de qualité que d'autres. Ce qui se passe dans les soins de santé aujourd'hui, si vous regardez globalement, déjà, ça dépend dans quel segment vous êtes. Vous avez la logistique. La logistique, c'est très exposé au cycle. Évidemment, tout le segment logistique ne va pas bien du tout. Vous avez toute la partie sécurisée, autre pour les maisons de repos et tout ça. Ça, c'est une partie un peu plus safe du portefeuille. C'est plutôt bien. Par contre, vous avez aussi, et vous le savez, ce genre de groupe sans dette et un process d'endettement pour acquérir des nouvelles propriétés. Évidemment, avec les taux qui montent, ce n'est pas bon pour leur business. Et deuxièmement, en fait, qui achète de l'autre côté de l'immobilier ? Vous avez les risques dans un climat de récession ou récessif et autre. Vous avez plus de risques qu'il y ait moins de demandes demain pour ces activités. Et donc, vous avez, je pense, un peu d'exagération parce que tout l'immobilier pour le moment est très fort à la casse en Europe. Aux États-Unis, par exemple, si vous regardez, l'immobilier occupé à fort baisser aussi. Ça se réduit très fort. Et c'est lié hausse de taux et évidemment, crainte de récession. Les ménages aujourd'hui ou même les entreprises sont plutôt à, je dirais, contrôler les dépenses aujourd'hui. Ce n'est jamais un bon environnement pour l'immobilier. Tu peux nous donner des exemples de ce que tu as fait dans les portefeuilles ? Quels sont les types de sociétés que vous recherchez ? Oui, c'est une bonne question. Sociétés de qualité, on a pas mal de sociétés qui sont exposées par exemple à la transition énergétique et qui ont été très fort impactées. Donc, on a par exemple une société comme Iberdrola, on a un portefeuille. Il y a un acteur majeur dans tout ce qui est transition énergétique, notamment avec tout ce qui est construction d'éoliennes, échange de choses, et solaires. Et en fait, la société était vraiment extrêmement attractive en termes de valorisation. mais le fait, si vous voulez, que ces sociétés-là également soient d'une manière proche, exposées au prix de l'électricité et l'incertitude là-dessus la fait fort baisser. Et nous, on s'est dit, en fait, même si on a des prix d'électricité qui ne restent pas à ce niveau-là mais qui baisseraient et qui seraient capés à 50 ou 100, eh bien, c'est une société qui reste hyper profitable. On en a pris en portefeuille. Une chose, on a repris une société comme Air Liquide, que vous connaissez peut-être, peut paraître encore chère quand vous regardez la société parce qu'elle cote, on l'a acheté entre 19 et 20 fois les bénéfices. Cette société-là, normalement, elle cote à 30 fois les bénéfices. Cette société, elle est hyper bien positionnée également dans tout ce qui est gaz, notamment pour de nombreux segments d'activité, notamment les soins de santé, les groupes industriels, mais elle est aussi très bien positionnée sur tout ce qui est hydrogène vert. On pense que si l'hydrogène vert, le projet d'hydrogène vert voit le jour, ce sera une des deux sociétés en Europe qui viendra avec la solution innovante pour demain. Ça, c'est deux exemples. Plutôt dans l'année, maintenant, on trouve que c'est cher, mais on avait pris un ou deux groupes de consommation de base, un type une Nestlé qui était très bon marché, qu'on avait remis en portefeuille. Et ici, récemment, durant le mois de juillet, parce que vous avez une grosse progression, on avait mis une ou deux boîtes américaines un peu plus solides, c'était plus une Microsoft, qui est vraiment revenu très intéressant en termes de valorisation. Aujourd'hui, elle est de nouveau plus chère aussi. On peut donner d'autres exemples si vous le souhaitez. Dans la transition énergétique, dans le traitement de l'eau, on a pas mal de noms intéressants. Vous avez aussi des noms, on a remis deux sociétés qui sont actives dans les soins de santé, sur tout ce qu'on appelle Life Science, le traitement des cellules, ce genre de choses, vraiment des solutions innovantes. Société américaine, pas de dette quasiment, qui était à la casse juste parce que les taux montent et qu'elle est vue comme une société croissance. Donc là, on a mis Danaer qui est en plus très présent dans le traitement de l'eau, qui s'occupe à investir très fort. L'eau, c'est une thématique qu'on aime beaucoup, notamment dans la stratégie durable, parce que je pense qu'on sous-estime complètement ce qui va se passer en termes de traitement, de problématiques liées à l'eau. On est très content de trouver des groupes là-dedans. Danaer en fait partie. On a mis Thermo Fisher qui vient avec des solutions innovantes sur tout ce qui est thérapie cellulaire et ce genre de choses. vous en aurez toujours besoin. On a besoin de solutions là-dedans. Je vais vous donner des exemples. Et là, on a payé aussi relativement, on a payé aussi 20 fois les bénéfices sur des sociétés qui normalement cotent à 35 fois les bénéfices. Oui. Oui. Très fort. Vous voyez, le recyclage, en taxonomie, ce sera un des... Donc, l'économie circulaire, ce sera un des pans. On aime beaucoup, on a des sociétés... En fait, dans notre gamme, on a une gamme traditionnelle et une gamme durable. évidemment, on essaie de gérer au mieux les portefeuilles mais avec des objectifs qui sont un peu différents. Mais dans les deux cas, on suit la stratégie de la maison autant que possible. Et on aime beaucoup, évidemment, on a des sociétés comme ça, type Tomra, par exemple, qui a ces machines qui mettent, par exemple, près des supermarchés pour récolter, traiter les déchets plastiques et les canettes. Et en fait, c'est intéressant parce que cette société-là, par exemple, en termes... Comment dire ? Elle était vue risquée par le marché parce que la stratégie durable n'était pas crédible. Non, mais ce n'est pas possible. Cette stratégie, c'est du traitement de déchets, ils font ça bien, elles sont efficaces. Et en fait, ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient une empreinte carbone qui était trop élevée parce qu'ils n'avaient, en fait, pas des centres, tu voulais, de collecte au niveau local. Et donc, ils rapatriaient leurs déchets des niveaux trop lins, ce qui paraît complètement débile, mais l'empreinte carbone, il y a 10 ans, on ne regardait pas comme aujourd'hui. Et en fait, ils ont changé ça et maintenant, c'est vu comme la société leader, ils ont mis des centres locaux et donc au niveau ESG, c'est une super société. On a un ou deux exemples comme ça qui sont des belles boîtes bien gérées, intéressantes. Micor, on l'a dans notre portefeuille traditionnel. Il est un peu plus volatil, mais non, c'est ce qu'on a emporté aussi. Quel sera l'impact pour nous en tant qu'investisseurs quand on se positionne dans ces nouvelles stratégies ? On veut durable, pas durable, un peu durable, traditionnel. Thomas, est-ce que ça va ? Concrètement. Concrètement, avoir un impact sur nos portefeuilles. Oui, bonne question. Justement, tous ces questionnaires Mifit qui sont un jour et en fait, vous allez répondre à une série de questions. Peut-être que vous êtes mieux plus à même que moi. Parce que moi, je gère les portefeuilles, mais globalement, en fait, vous allez répondre à des questions qui vont vous diriger en fonction, si vous voulez, par exemple, si vous répondez oui, je veux la durabilité, oui, c'est plus important la durabilité que la performance, où vous allez avoir ce type de questions et ça va vous orienter vers une solution ou autre. Donc, à terme, vous pourrez, en fait, si jamais vous répondez de manière plus positive possible à tout ce qui est durable, on va vous proposer le fonds le plus durable et plus le fonds traditionnel classique. C'est là ça ne veut pas dire que dans le fonds traditionnel, il n'y a pas de durable. Non, en fait, je n'ai pas repris ici parce que je donne des présentations vraiment une heure qui expliquent la différence entre les deux produits. Mais pour faire simple, en fait, pour faire simple, on a d'un côté un peu plus d'exclusion, vous allez avoir un univers qui est plus réduit dans le durable, dans le fonds le plus durable, l'autre aura un univers un peu plus large et alors on a des différences type dans le secteur de l'énergie. Donc l'énergie, on n'exclut pas 100% l'énergie. Dans le fonds le plus durable et même dans l'autre, on exclut les plus polluantes. Donc les stratégies ou les solutions qui ne sont pas suffisamment bonnes en termes environnementaux, on les exclut d'office. Le charbon, on n'en a pas en portefeuille. Le pétrole non conventionnel ou le gaz non conventionnel, tout ce qui est gaz de schiste et autres, on n'en a pas. Ça, c'est une exclusion pure et dure. Par contre, le pétrole traditionnel, le gaz traditionnel, là, on peut investir du côté fonds traditionnels. De l'autre côté, on va aller encore plus loin. Il ne faut pas mettre une exclusion pure et dure. Mais par contre, on va regarder si la société est crédible dans la transition ou dans les solutions qu'elle apporte. Et là, en fait, on va s'appuyer sur une initiative qui est faite au niveau mondial qui s'appelle SBTI, donc Science Based Target. et derrière, vous avez les Nations Unies, WWF et 3-4 organisations comme ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils regardent ces groupes-là et ils disent, OK, vous avez l'objectif à 2050, net zéro carbone. 2030, vous avez ça comme objectif 2025, 2023, 2022. Et derrière, en fait, vous pouvez être membre de cette initiative aussi longtemps que vous confirmez vos résultats. en fait, vous êtes suivis, vous êtes traqués sur la transition. Et nous, on n'est pas capable de faire un suivi aussi bon, surtout sur les sociétés émergentes et autres. Et donc, on leur fait confiance, on travaille assez fort avec eux pour voir les groupes qui sont crédibles ou pas dans le segment de l'énergie. Et là, c'est une différence dans les deux fonds, le segment de l'énergie. Il y en a d'autres encore. Et globalement, dans la stratégie durable, on va essayer d'aller prendre soit des sociétés qui sont solutions innovantes au niveau thématique qui vont devenir les futurs leaders de demain ou aujourd'hui, les leaders, donc les best in class, les meilleurs élèves de la classe. Tandis que dans le global strat, on va être, pardon, dans le fond traditionnel, on va être un peu plus, c'est une approche également un peu plus risk return dans l'ESG. Donc l'ESG va toujours être pris en compte, mais on pourrait être un peu plus flexible si par exemple, on a un score ESG ou du RAT qui est un peu plus faible aujourd'hui, mais on pense qu'il s'améliorera parce que ça ou ça se passera, donc on aura plus de flexibilité là-dedans. L'univers est un peu plus large. Ce fond-là est moins, filtré sur un style un peu qualité-croissance, il est plus équilibré, je dirais, pour les cycles de marché. Et voilà, merci à tous. Une dernière question, monsieur ? Je vous en prie. Le Qatar pourrait livrer du gaz naturel à l'Europe. Je suppose que vous avez ça dans le collimateur. Ils ont dit que ce n'était pas dans l'immédiat, mais ce serait disons dans le moyen terme. Oui. le problème, en fait, je me souviens, pour répondre à votre question, en fait, on veut éviter nous de faire de la politique ou du politique. En fait, ça ne nous plaît pas. Mais de manière de notre réponse, ça va éviter de mettre des grandes lignes de gros viqueux. On va plutôt regarder les sociétés et on va éviter dans les sociétés qu'on a en portefeuille d'être exposés à ça. J'avais cette question, ça remonte déjà à 5-6 ans, nucléaire, on fait quoi ? Outré du nucléaire. Mais en fait, on veut éviter d'avoir une position forte là-dessus et en fait, on se rend compte que parfois, c'est mieux de regarder, de se focaliser sur les fondamentaux plutôt que de vouloir avoir des vues politiques trop fortes. Mais voilà, on veut dire qu'on va éviter de s'exposer trop à ça. Il me reste à tous à vous remercier, à vous rappeler que le prochain DG Financiers aura lieu le vendredi 21 octobre et j'en profite de l'occasion pour vous rappeler le vernissage qui aura lieu dans les salons ici le jeudi 13 octobre, si vous ne me trompez pas. Vous avez déjà un premier artiste qui a exposé les photos et donc vous êtes bien sûr tous invités. Voilà, à très bientôt et bon après-midi. Sous-titrage ST' 501 et bon après-midi. Sous-titrage ST' 501